Je trouve qu'avoir une initiative comme ça, collective, au sein de la société, c'est super motivant et c'est super important, le sport dans ces moments-là aussi. Moi, je sais que ça m'aide énormément à penser à autre chose et à lâcher prise, tout simplement. Nous avons toujours voulu proposer des solutions pour nos employés qui soient innovantes, mais surtout qui soient en lien avec le cœur de notre métier, le digital et la technologie. Et donc, quand la crise est arrivée, il a fallu qu'on se réinvente, évidemment. Et il a fallu aussi qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on pouvait maintenir le lien malgré la distance, mais aussi comment est-ce qu'on pouvait motiver nos employés à sortir de la sédentarité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé l'application United Hero pour nos 7000 collaborateurs en France. Le but de cette application, c'est de contribuer au bien-être de nos collaborateurs à travers des articles, du coaching, de l'activité physique, mais aussi de créer un sentiment d'appartenance et de se motiver ensemble à participer à des challenges pour une bonne cause. La prise en main a été très facile. On a plus de 60 ambassadeurs qui sont engagés sur le sujet et c'est vraiment notre premier canal de communication. C'est vraiment eux qui boostent les troupes, je dirais. Donc vraiment, grand bravo et merci à eux. Je pense que le plus difficile, ça a été de choisir les challenges parce qu'il y a un champ des possibles assez énorme, que ce soit des challenges à palier, des challenges de points, des objectifs kilométriques, des challenges solidaires. Cette initiative m'a beaucoup plu au début. Au premier confinement, je m'étais motivée toute seule. Au 10e confinement de novembre, j'ai eu une grosse démotivation. Et là est arrivée United Heroes. Et du coup, j'étais trop contente parce que ça m'a remis dedans. C'est hyper bienveillant, c'est ça qui est top. C'est qu'on s'est tous suivis en vidéo, on a tous discuté. On ne parlait vraiment pas du boulot. C'était vraiment, alors tu fais quoi comme sport ? Présente-toi, tu fais quoi ? Pour moi, le sport est un mode de vie. Le fait que ce soit accepté et promu au sein de l'entreprise, c'est quelque chose qui me parle. Moi, ça m'a surtout permis de discuter avec de nouvelles personnes. Moi, ça m'a apporté beaucoup de rigueur, en tout cas, et de motivation. Moi, je regarde les stats. Et j'aime bien voir un peu le classement, que ce soit par équipe, que ce soit individuel, que ce soit aussi par d'autres entreprises, pour voir un peu où est-ce qu'on se situe. Et je dirais qu'à Accenture, on se défend plutôt pas mal. C'est vrai que quand on voit nos collaborateurs monter dans les classements, on se dit, là, il faut que je donne tout cette semaine. Un des points forts de cette application, c'est qu'elle est inclusive et que tout le monde peut y trouver son compte, que ce soit à travers du vélo, de la course à pied, mais aussi du crossfit, ou encore, par exemple, le jardinage et le bricolage. Les retours sont très positifs en interne. On voit que certains se sont vraiment motivés via l'appli à faire du sport. D'autres ont découvert de nouvelles disciplines. Ce qui est très sympa aussi, c'est qu'on a de nouveaux pays Accenture qui vont nous rejoindre. On a aussi plus de 1200 personnes qui sont sur l'appli. Ce qui est aussi très positif, c'est qu'on a presque le même taux de femmes que d'hommes qui sont sur l'appli. Donc ça, on en est très fiers.